ok bonjour tout le monde je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler de mon fameux projet immobilier qui est tombé à l'eau et où il y a mon plus grand regret c'est la vie c'est comme ça c'est du jeu alors donc je ne suis pas propriétaire pas encore peut-être dans un futur lointain mon objectif était d'être propriétaire d'un bien immobilier sans crédit déjà pour être propriétaire c'est une difficulté et je rajoute en plus une couche de difficultés puisque c'est sans crédit donc je vais dans un premier temps vous expliquer les différentes manières possibles que j'ai trouvées je vais vous expliquer ensuite mon choix mes visites les explications de la rentabilité de l'opportunité de ouf sur ce bien là je vais vous expliquer vous allez être choqué vous allez choquer mon dossier les documents etc et pourquoi j'ai été refusé et oui j'avais une chance sur deux bon donc mon explication les différentes manières possibles donc en renseignant sur lunettes etc il y en a qui font la sous-location professionnelle donc moi c'est pas du tout ça m'intéresse pas ensuite donc j'ai je me suis renseigné sur le fameux viagé donc il ya viagé libre viagé occupé donc viagé libre clairement tu achètes un bien donc tu dois donner une mensualité aux anciens propriétaires chaque mois en plus de cela tu dois donner un bouquet le bouquet c'est une somme d'argent c'est un pourcentage de la valeur du bien par exemple moi mon budget pour le projet c'était pas plus de 30 mille pas plus de 25 mille 30 milles au niveau du bouquet donc viagé libre c'est quand les personnes ne sont pas dans le joueur donc toi en fait si tu achètes via un viagé libre tu peux le sous-louer tu vas percevoir une rente et toi par la suite tu vas re verser une partie ou enfin après ça dépend de la mensualité c'est négocier en amont à l'ancien propriétaire jusqu'à que le propriétaire décède alors putain je m'explique trop mal s'abuser viagé occupé clairement c'est quand tu achètes un bien tu payes un certain bouquet donc un montant à cinq chiffres le plus souvent et quand il est occupé c'est que les propriétaires les anciens propriétaires ils vivent donc toi en tant que nouveau acquéreur tu ne peux pas les dégager tu peux pas louer le bien ils y vivent jusqu'à la fin de leur vie s'ils sont seuls s'il est seul donc il est seul s'ils sont en couple si le viagé occupé est en couple il faut que les deux perdent la vie pour que tu puisses toi pouvoir y vivre ou bien relouer par la suite donc c'est une astuce pour éviter de payer un crédit ensuite il y a la vente à terme la vente à terme c'est le choix que j'ai je me suis focalisé sur ça en fait la vente à terme tu sais que dans 10 ans dans 12 ans dans 5 ans ça dépend des termes du contrat chaque mois tu as payé tant d'euros à l'ancien acquéreur donc ça tu sais que c'est dans une durée déterminée tu sais que c'est 10 ans 12 ans donc ça c'est voilà c'est plus clair même au niveau de la législation finance islamique c'est beaucoup plus clair et comparé au viagé tout court et j'ai tout court c'est quand la personne meurt tu vois ce que je veux dire donc la vente à terme libre et occupé il me semble que l'occuper existe aussi moi c'était libre donc franchement c'est il ya aussi une propriété une propriété je n'ai pas trop compris donc je voulais chercher une propriété j'ai pas trop compris c'est quand tu achètes le bien mais en fait il n'est pas encore à toi et en fait il ya une personne j'ai pas trop compris donc je vais pas vous expliquer ce que j'ai pas compris moi ce qui m'intéresse c'est la vente à terme mon choix très rare sur le marché 20 20 ans j'ai trouvé une opportunité de fou j'ai visité deux logements qui appartenaient aux mêmes propriétaires je vous explique j'ai visité un logement donc c'est un studio le bouquet était à 20 et 24 mille euros le bouquet cash tac et chaque mois tu devais verser à l'ancien propriétaire propriétaire 500 550 euros par mois qui est dans mon budget le truc c'est qu'il était libre donc libre ça veut dire que j'aurais pu le louer tu vois ce que je veux dire j'aurais pu vivre si je voulais il était libre et en fait quand c'est libre là le bien était actuellement location donc en fait le locataire m'aurait payé le loyer et moi j'aurais payé l'ancien clair genre le truc de dingue il y avait une différence de tu vois j'aurais avancé de ma poche sans 150 euros de ma poche seulement tu vois ce que je veux dire après certes j'aurais payé des impôts par la suite mais bon ça c'est un autre sujet donc au niveau financier j'allais être trop bien j'allais être propriétaire d'un bien il était déjà en location donc j'allais percevoir le loyer et j'allais m'aider à payer l'ancien propriétaire allo et dans dix ans j'aurais terminé de payer en fait sans crédit j'aurais été tranquille pépère bref donc j'ai visité ce logement il m'a pas vraiment plus un peu un peu ancien donc moi j'allais faire l'offre pour être honnête j'allais faire une offre sauf que il me fallait un certain le chiffre réel du bouquet donc moi je suis partie sur le site je suis partie sur le site je me suis renseignée et là j'ai vu qu'il y avait une autre annonce quasiment similaire dans le même immeuble tarif similaire je me dis attends j'ai appelé la conseillère tu vois et tout il y aura un logement qui me j'ai souhaité trouver chercher une information sur mon logement sur le logement le premier logement et là je m'aperçois d'un autre logement qui est similaire et pour être totalement transparente avec vous je préfère ce logement là que le précédent elle m'a dit ah ok d'accord mais vous pouvez faire qu'une seule offre je lui demande mais est ce que c'est le même propriétaire parce que tu vois j'ai fait le lien elle m'a dit ouais c'est le même j'ai dit ah et tout ok donc finalement j'ai pas fait d'offre sur le premier bien j'ai fait sur le deuxième bien que j'ai visité trois semaines après il va plus la dame donc il y avait également un locataire dedans il était légèrement plus cher le bouquet mais c'est pas pareil on profite et de fou qui allait mettre que 150 euros de ma poche enfin c'est un truc des vaches pas si vous vous rendez compte pour éviter de faire du crédit donc moi forcément au niveau de mon dossier au niveau de mon dossier bah forcément je montre mon PEA à l'époque toutes les huit minutes la caméra elle s'arrête en fait c'est chiant c'est vraiment gros moi qu'est ce que j'ai fourni comme document mon PEA c'est logique à l'époque il valait 17000 et quelques bon là il a baissé avec la guerre qui en cours là je vais vous montrer après enfin dans une autre vidéo les actions et tout elles ont tout chuté mais c'est l'opportunité pour vous bon moi j'ai d'autres projets mais pour vous c'est l'opportunité de créer un compte bourse directe acheter acheter des actions emblématiques acheter du là un Danone là je suis à moins 20% de Danone donc je perds 20% sur Danone franchement c'est le moment réfléchissez bien et faites votre choix parce que là il y a eu un crash financier il y a deux ans là il y en a un autre il faut se réveiller donc dossier mon PEA mon livret A que j'avais blindé sa mère depuis l'été depuis l'été j'avais arrêté d'investir sur mon PEA parce que l'argent que tu mets dans le PEA est bloqué pendant cinq ans si tu retires ça te bah du coup tu pourras plus investir dans mon action donc moi je voulais pas casser mon PEA qu'on soit bien d'accord je voulais absolument pas casser mon PEA pour ce projet immobilier donc j'ai fait tout mon possible en fait il manquait encore sans compter mon PEA il manquait encore 3000 4000 euros et moi je me suis dit bah le temps que le dossier se fasse si jamais je suis prise le temps de signer etc bah j'aurai le temps en quatre mois de les économiser tu vois bref du coup j'ai mis mon livret A j'ai mis mon PEA j'ai mis mes dividendes j'ai mis bah mon salaire comme par hasard mon salaire tu sais mon prélèvement à la source bah je l'ai augmenté donc forcément le salaire net que je perçois bah c'est pas le vrai salaire net tu vois ce que je veux dire vu que le prélèvement à la source m'enlève de l'argent directement de mon revenu il y a ça et en fait j'ai pas touché mes primes les derniers mois euh bref le fait que je sois en CDI moi j'étais confiant je me suis dit ouais tout j'ai un point dossier euh je suis célibataire j'ai pas d'enfant mais en fait j'ai été refusée pourquoi euh parce que le couple donc il y avait un couple marié euh plus âgé plus stable tu vois eux ils sont je sais pas les personnes âgées elles sont putées thunes je sais pas pense à un projet je sais pas moi laisse la place à d'autres personnes qui veulent croquer aussi laisse moi croquer pourquoi tu veux pas me laisser croquer laisse moi croquer incroyable et je suis sûre ça se trouve euh que la personne qui était prise en fait a pris les deux logements tu vois ce que je veux dire donc j'ai encore plus la haine euh ils ont dû voir ça avec euh le propriétaire enfin je sais pas il y a un dit sous roche donc euh voilà sachez que le site c'était René Coste euh René Coste euh Viager donc ils sont spécialisés dans Viager mais moi comme je vous l'ai dit je compte pas investir dans Viager euh plutôt dans la vente à terme ensuite euh ce que je voulais vous dire aussi c'est que tu ne peux pas euh le bouquet est défini tu peux pas par exemple là c'était je dis des bêtises c'était 24 000 et bah tu peux pas mettre 24 500 et pour que toi tu prennes le logement tu vois ce que je veux dire c'est interdit en tout cas pour René Coste euh par rapport aux frais de notaire voilà donc je vous avais dit qu'il manquait 4000 parce que les frais de notaire étaient estimés à 7000 euros 7000-8000 euros euh donc il faut bien prendre en compte également les frais de notaire euh quoi d'autre ouais donc le fait d'être mariée franchement ça compte clairement euh je suis dégoûtée euh franchement j'ai montré l'opportunité de ma vie je vais pas vous mentir c'était incroyable je... tout le monde me dit non mais c'est pas grave en plus il fallait que j'ai un notaire et moi je vous ai pas raconté vous saviez quand j'étais en dépression à Paris je faisais euh je faisais souvent bah tu sais euh des massages bah mes pubs et tout un jour j'ai fait mes angles et là je rencontre une nana de mon âge et tout on me discute donc on parle un peu de taf comme quoi voilà j'ai pas de vie elle non plus on parle de tout voilà et en fait elle elle travaille dans le domaine notariat et du coup j'ai pensé à elle euh tu vous savez moi je suis pas très réseaux sociaux donc je parle rarement virtuellement et là j'ai pensé à elle je lui dis ouais et tout salut en plus on avait passé une bonne journée le jour où on s'est vus on s'est croisés enfin euh manucure on a mangé ensemble on a discuté ensemble on a bu ensemble et euh du coup après je l'ai raccompagné chez elle parce qu'elle habitait chez sa mère euh dans le sud je crois de Paris et euh enfin pas Paris même hein en bas de Paris et du coup c'était la nuit à ce moment là donc euh pour te dire on avait passé une très très bonne journée franchement c'était un truc spontané tu vois c'était trop bien et du coup on a gardé contact mais on on se parlait pas tout le temps tu vois genre là je l'ai relancé euh pour avoir des conseils et là elle m'a dit qu'elle avait euh investi en viagé en viagé euh euh alors je sais pas si c'est libre ou occupé et je lui demandais des conseils sur mon dossier je lui demandais ouais euh est-ce que marier ou pas sa compte euh je lui demandais quoi comme conseil oui euh par rapport euh est-ce qu'elle voulait bien être ma mon notaire ou bien si elle connaissait quelqu'un qui pouvait euh voilà qui souhaitait bien euh quelqu'un qui de comment dire de compétent qui pouvait euh être mon notaire et elle m'a dit ouais qu'elle pouvait elle l'être donc j'étais trop bien j'étais trop contente tu vois genre le dessin quoi le truc de ouf et euh sache que les frais de notaire si c'est 8000 euros en fait euh les 8000 euros sont partagés entre les deux parties du notaire de l'acheteur et du notaire du vendeur voilà sachant que ça augmente pas en fait c'est la majorité des frais de notaire c'est des impôts en fait c'est son reverse à l'état il y a ça que je voulais te parler les documents bah oui parfois j'avais donné mon CDI franchement j'avais tout donné limite je suis sûre j'aurais du trafiquer c'est un truc de dingue limite j'aurais du trafiquer tu vois j'aurais du rajouter un zéro à ma paye j'ai trop la haine franchement j'ai trop la haine oh j'avais plus euh enfin officiellement j'avais plus que le bouquet largement plus avec mon PEA et moi comme vous savez mon PEA je voulais pas le traquer donc enfin je sais pas il y a un moment donné entre un couple mari âgé et moi qui suis dans la vie active jeune genre euh en plus je payais enfin tu vois à mon niveau de mon loyer je payais pas beaucoup donc franchement vous vous auriez fait quoi clairement vous auriez pris la dana jeune célibataire sans enfant CDI qui touche correctement ou des personnes âgées mariées ça se trouve qui sont endettées je sais pas moi tu vois moi en plus j'étais pas endettée j'ai pas de crédit donc vous qu'auriez-vous fait ? est-ce que vous m'auriez choisie ? voilà est-ce que vous m'auriez choisie ? est-ce que vous auriez pitié de moi ? hmmm ? j'avais 50% de chance ça soit moi je vous auriez dit quoi ? je vous auriez dit euh je vous auriez dit euh je vous auriez dit ouais je vous auriez montré mes clés je suis propriétaire voilà comment faire tac 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 euh mais en fait non hum 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 donc là bah mon projet bah il se décale d'un an quasiment le temps de ré-économiser parce que vous savez c'est pas bien de laisser de la liquidité sur mon banque c'est de l'argent qui ne travaille pas et moi c'est pas dans mon intérêt euh donc là j'ai euh je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure mais j'ai trouvé une opportunité du coup mon plan B pareil j'avais une deadline et c'est passé à ça j'ai pu je me remercie investir euh dans une entreprise mais euh pfff qui me correspond mais tellement mais je vous jure tellement euh bref je vais vous en parler vous en faites pas je vais vous montrer la plateforme qui est beaucoup plus simple beaucoup plus facile euh donc en fait c'était une levée de fonds euh d'une entreprise euh et euh et en fait j'ai j'ai eu une publicité sur sur Youtube moi j'ai cliqué j'ai kiffé le projet en plus il y a une bonne rentabilité estimée euh donc pfff c'est de l'argent qui est bloqué sur 5 ans et je me suis renseignée c'est éligible à mon PEA sachez que c'est possible d'acheter des actions non cotées non cotées en bourse incroyable mais vrai je ne savais pas alors c'est payant c'est euh euh 300 euros euh de ce service là donc c'est 300 euros pour euh pas déposer mais pour euh acheter des actions non cotées et 300 euros pour les retirer donc moi dans un calcul en fait je suis je gagne pleinement en 5 ans je serai gagnante euh surtout sur euh par rapport aux aux impôts à la fiscalité avantageuse du PEA il y a rien à se dire donc euh voilà je je regrette d'avoir investi les fameux 800 euros par rapport à la l'écologie et euh les panneaux solaires que je vous avais dit là euh en Afrique puisque euh je n'aime pas qu'il y ait des intermédiaires j'ai compris que je n'aimais pas qu'il y ait des intermédiaires clairement je suis une personne autonome euh j'aime en fait investir sans qu'il y ait de blabla sans qu'il y ait de euh d'intermédiaires euh parce qu'en fait moi je relance pas les gens moi je suis une personne je je suis une femme de parole une personne une femme de parole c'est rare de nos jours quand je dis les choses je le fais la majorité du temps là moi la personne je ne l'ai pas relancée pour le contrat c'est elle qui m'appelait une fois tous les quinze jours de base ça devait être 48 heures donc j'ai une lettre manuscrite qui prouve que j'ai prêté enfin que j'ai donné les 800 euros pour investir dans la société moi j'ai pas relancé la personne moi je laisse la personne tranquillement puis j'ai pas le temps clairement j'ai un travail j'ai pas le temps j'ai pas le temps de me casser la tête avec des gens pour les relancer etc j'attends j'attends donc des fois à ma paix je ne réponds pas parce que j'ai pas le temps un jour j'ai répondu blablabla j'aime pas le blabla faut le savoir j'aime pas le blabla c'est pour ça que je suis pas le genre de personne à être hypocrite j'aime pas le blablabla va droit au but en fait elle me parle d'autres choses des projets je m'en tape donne moi mon contrat en fait je m'en tape du reste moi si j'investis c'est pour pas en fait c'est pour pas travailler clairement c'est j'investis pour être tranquille et donc les 48 heures sont devenues quinze jours quinze jours sont devenus un mois je lui ai dit clairement vous m'auriez dit en mars je vous aurais dit d'accord pas de soucis en mars on fera les papiers mais là vous m'aviez dit 48 heures donc il y a un moment donné vous ne me considérez pas en fait donc oui je regrette je commence à regretter j'étais censée investir chaque mois mensuellement mais en fait clairement je le ferais pas donc là limite j'ai envie il me dit oui parce que c'est vrai qu'il y a pas mal franchement il y a des millions qui sont en jeu dans son projet c'est des millions etc moi je m'en pas les rends je lui dis clairement moi en fait je veux pas être millionnaire je veux être tranquille d'esprit je veux dormir le soir et être tranquille certes c'est que 800 euros que j'ai investi mais imaginez si j'avais investi beaucoup plus les 10 000 euros mais en fait je serais je serais vraiment pas là j'aurais les yeux comme ça et je dormirais pas en fait donc là clairement ça me donne pas envie d'investir plus j'avais un et euh non moi je veux ma tranquillité en fait franchement je regrette la vérité d'avoir fait ça d'être passé directement avec une personne alors que là j'ai trouvé une plateforme par hasard sur youtube une pub j'ai kiffé le projet en un clic en un clic j'ai investi incroyable j'ai appelé mon courtier en ligne dans direct pour m'enseigner j'ai le conseiller Mathieu pareil hyper actif par sms par mail et no stress tu vois ce que je veux dire ? c'est des trucs rapidité moi j'ai pas le temps en fait j'ai pas le temps j'ai pas le temps donc là j'ai 800 euros qui se balade euh je vous tiendrai au courant hein donc voilà prochaine vidéo investissement crash toutes mes actions ont chuté toutes mes actions ont chuté euh je suis dans le négatif dans la moitié ouais donc c'est le moment d'acheter euh moi comme je vous ai dit euh j'ai d'autres projets donc euh si j'ai mon projet immobilier là dans un an tu vois ce que je veux dire ? si je suis j'ai deux chaises et mon popotin il est au milieu donc j'ai du popotin entre deux chaises je sais pas si je dois encore arriver d'investir dans mon PMA prendre cette opportunité et investir sur par exemple Danone je suis à moins 20 donc c'est soldé tu vois acheter ça parce que ça va forcément remonter et à un moment donné euh dans un an deux ans ça va forcément remonter il faut plonger dans la vie ou patienter espérer encore trouver dénicher un bien en vente à terme euh mais il faut avoir le bouquet et là le bouquet clairement je l'ai plus bah je l'ai plus quasiment plus donc euh je sais pas je sais pas quoi faire euh voilà à bientôt ciao